Bonjour tout le monde, c'est Laurie du compte Instagram Le Pompon Des Jantés. Aujourd'hui je réalise le tuto col V façon prêt-à-porter, c'est-à-dire le col V que vous trouvez le plus habituellement en magasin. Tout d'abord, pour réaliser ce col en V, vous avez besoin d'une bande d'encolure. Cette bande d'encolure va être certainement prévue à votre patron si déjà il a été prévu pour être en col V. Si ce n'est pas le cas et que votre bande d'encolure est faite pour un col rond, je vous mets dans la description le tuto vidéo de Elsa de la chaîne Elsa Couture qui vous montre comment passer d'un col rond à un col V et calculer la bande d'encolure pour le nouveau col V. Je vous mets également dans la description son tuto pour coudre le col en V parce que le tuto que je vous propose c'est comment passer d'un col classique entre guillemets façon cache-cœur à un col façon prêt-à-porter mais je ne vous explique pas comment le coudre parce qu'il y a déjà des vidéos qui l'expliquent très bien donc je n'ai pas besoin d'en faire une. Donc pareil, dans la description vous trouverez également la vidéo d'Elsa Couture qui vous montre comment coudre ce col en V. Donc elle, le col qu'elle coud n'est pas le même, ce n'est pas la façon prêt-à-porter. Je mets des guillemets parce que dans le prêt-à-porter vous trouvez aussi façon cache-cœur. Donc elle explique comment coudre son col en V mais après la méthode ne change pas du tout que vous choisissiez l'un ou l'autre, c'est-à-dire cache-cœur ou prêt-à-porter. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors pour commencer ce tuto, vous allez prendre votre bande d'encolure. Là je l'ai coupée tel que le patron l'indiquait. Donc comme je vous disais dans l'introduction de la vidéo, si votre patron ne prévoit pas un col rond, je vous ai mis le tuto sur comment couper votre bande d'encolure dans la barre d'infos. Donc là moi j'ai pris ma bande d'encolure telle qu'elle est prévue au patron, enfin telle que je l'ai calculée, bref, avec les marges de couture. Donc moi mes marges de couture sont de 0,7 cm. Pour vous elles pourront être de 1 cm ou plus. Je vais la plier en deux, endroit contre endroit. Voilà, et pour bien la maintenir, je vais mettre une petite épingle. Voilà, donc là j'ai ma bande pliée en deux, le pli est ici et l'ouverture est ici. Maintenant je vais tracer là où je devrais coudre pour avoir mon col V. Alors pour ça, je vais mesurer la largeur de ma bande. Donc moi elle est de 4,5 cm. Et je vais prendre la moitié de ça. La longueur qu'on va prendre là, moi je prends la moitié pour que le col soit bien proportionné et qu'il fasse bien un angle droit. Plus vous allez prendre grand, plus votre col sera resserré et l'angle beaucoup moins important. Et plus ce sera petit, plus ce sera écarté. Donc pour avoir un joli col avec un angle droit, je vais prendre la moitié de ma mesure. Donc si ma largeur est de 4,5 cm, je vais me noter 2,25 cm. Et ces 2,25 cm, je vais me les reporter dans la longueur. Donc là je prends 2,25 cm. Bon bah du coup c'est à la louche, c'est pas vraiment une mesure très précise. Hop, voilà je me fais 2 points pour tracer ma ligne. Et maintenant je trace dans la largeur. Hop là. Donc là j'ai bien fait un trait parallèle au pli et parallèle à mon bord à 2,25. Si la largeur de votre bande est 3 cm, pardon, et bien votre trait il sera placé à 1,5 cm du bord. Et ensuite je vais reporter la moitié de cette mesure, donc toujours 2,25 pour moi. Et je fais un petit repère au milieu. Hop, j'espère que vous voyez bien là sur mon trait, je me suis tracé un repère à la moitié de ce trait. Donc ça reste exactement la même mesure. Et je vais tracer un trait en partant de ce point jusqu'au coin externe. Donc ça va me donner un triangle dont la pointe sera la moitié, le petit repère qu'on vient de tracer à la moitié. Et je fais ça bien sûr des deux côtés pour avoir mon triangle. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien, mon stylo ne fonctionne plus très bien. Là on voit que j'ai bien mon triangle qui part de la moitié de mon trait jusqu'au coin de chaque côté. Et ensuite on va venir coudre sur ce triangle. Hop, donc on va venir coudre en partant du coin jusqu'à la pointe. On laisse planter l'aiguille, on tourne et on finit de coudre ce côté-là. Voilà, donc là, si vous voyez, j'ai bien fait ma couture sur mon triangle. C'est noir sur Bordeaux, du coup c'est pas très évident. Maintenant, je vais venir couper le triangle qui s'est formé. Je vais couper à 0,5 cm environ de ma couture. Donc ici, pour venir couper un plus petit triangle. Voilà, ça vous donne ça. Et maintenant, dernière petite étape, je vais venir cranter de la pointe de la marge que je viens de couper jusqu'à ma couture en faisant très attention à ne pas couper la couture. Je vais venir faire un petit cran ici. Donc j'essaie d'aller le plus près possible. Hop, et voilà ce que ça vous donne. Et là déjà, si vous retournez votre bande comme ça et que vous la pliez en deux, donc là, normalement, ça se fait tout seul. Hop, vous avez votre colle en V. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va repasser nos marges de couture, donc une d'un côté et l'autre de l'autre. Comme ça, ça ne fera pas trop d'épaisseur quand on viendra replier. Et ensuite, vous pouvez coudre votre colle de façon tout à fait classique. Et comme je vous le disais également dans l'introduction, je vous mets dans la barre de description le tuto pour coudre les colles en V. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos qui seront des podcasts, des vlogs, peut-être même des tutos. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour voir mes réalisations couture.